Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous voilà arrivés mardi 17 janvier 2023 et devant ce tableau, cette gravure des dernières paroles de Marc Aurel mourant. Bon, alors je ne sais pas qui est le peintre et le graveur, mais bon, peu importe. Alors je voulais, je vais travailler un peu sur le site, sur ma théorie en fait. Lire quelques passages comme ça et puis essayer de les commenter, de les préciser. Là, nous sommes sur l'avant-propos. Alors, c'est en, vous pouvez retrouver et suivre les textes que je vais lire sur le site mécanique-universel.net et dans les introductions, il y a, voilà, le sommaire, la préface, etc. Et là, c'est l'avant-propos. Alors vous savez que, si vous suivez un peu la mécanique universelle, que j'essaie de défendre l'idée selon laquelle l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous allons vers la paix universelle, la fraternité et surtout, l'amour absolu ou l'extase. L'aptitude à vivre cet état facilement, cet état subliminal que tous les philosophes ont probablement compris, ont analysé, etc. Et alors, ce qui est assez étrange, c'est que la plupart des philosophes ont compris cela. Voilà, on peut... Même, bon, évidemment, Hegel, Kant, très certainement, Bergson, Husserl, etc. Et ce qui est curieux, c'est que on n'arrive pas à expliquer vraiment l'importance de cet état. On tourne autour, la philosophie tourne autour, rarement elle emploie ce terme, la philosophie contemporaine, récente, quoi. Elle emploie, depuis, on va dire, depuis le début du XXe siècle, elle emploie plus trop ce terme d'extase, de béatitude, de nirvana, d'éveil, etc. Peut-être plus dans les philosophies asiatiques, mais en Occident, on s'est écarté de cette façon de parler. Et en fait, on tourne autour du pot, quoi. On va parler d'époquer, de réduction de la... de l'analyse, etc. Je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite en lien avec une émission de France Culture. Et d'ailleurs, après cette lecture, je reprendrai une autre vidéo sur le... toujours de... je pense que c'est... les chemins de la philosophie, ou enfin, quelque chose comme ça. À propos de Schopenhauer. Et je pense que ça sera... ça suivra bien avec... avec le travail que je vais faire. Donc, je vais commencer à lire et à lire l'avant-propos de la mécanique universelle et à commenter éventuellement. Voilà. Alors... Je vais peut-être même faire quelque chose de simple qui va être encore plus... Où est-ce qu'il est ? Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Mécanique universelle. Pointnet. Voilà. Alors, on le trouve facilement sur Internet. Voilà. Alors... Je vais... Voilà là... le site tel qu'il se présente. la mécanique universelle, etc. Et donc, hop, sur le côté, on va voir... On arrive sur l'avant-propos. Voilà. L'avant-propos avec une icône américaine. Voilà. Et mondiale, on va dire. et qu'immortalisée par elle-même, d'abord. Voilà. Et ensuite, par Andy Warhol, qui avait bien compris à quel point c'était... Voilà. Quand on pouvait parler d'universalité à travers... à travers... à travers... entre autres... Marilyn Monroe. Voilà. Alors... Voilà. Comme ça. Donc, j'y vais. L'humanité comme une oeuvre d'art. Comme une oeuvre de Léonard de Vinci. La Joconde, pour exemple. Une illustration du concept de perfection. Voilà. Parce que je vais directement droit au but sur la mécanique universelle. Je ne sais pas, un roman, c'est vraiment une philosophie, une philosophie archaïque, on va dire, brutale. Je ne sais pas comment on pourrait la qualifier. Si vous avez des qualificatifs, n'hésitez pas à me les faire parvenir, à me les dire ou à les écrire. Ils seront les bienvenus. En tout cas, c'est une philosophie qui ne fait pas dans la dentelle, qui ne cherche pas ni à séduire, ni à compliquer les choses, qui essaye d'être le... Voilà. Malgré tout, malheureusement, j'ai essayé de... Voilà. Au lieu d'écrire très naïvement comme je le suis, j'ai voulu un peu compliquer, enfin, essayer de démontrer, d'être un peu plus littéraire quand même que ce qu'aurait dû être vraiment ce site. Mais bon, c'est comme ça. Et... Donc, voilà. Alors, une illustration du concept de perfection. Le philosophe Hegel écrit « En poursuivant leur propre intérêt, les hommes font l'histoire et sont en même temps les outils et les moyens de quelque chose de plus élevé, de plus vaste, qu'ils ignorent, mais réalisent de façon inconsciente. » Nous sommes d'accord avec cette subtile analyse. Mais que réalise donc l'humanité de façon inconsciente ? Eh bien, c'est justement ce que vise à éclairer cette réflexion. L'humanité est parfaite tout en étant perfectible. Avant d'avancer vers le cœur de notre philosophie, précisons ce que nous attendons par perfection. Lorsque nous écrivons « l'humanité va vers sa perfection », cela ne signifie pas que l'espèce humaine est imparfaite au présent, mais simplement qu'elle n'a pas encore atteint son seuil ultime de perfection. Alors, ces textes datent de 2000, entre fin 1999, oui, début de l'an 2000, et jusqu'à 2002, 2003, etc. Voilà. Et donc, maintenant, je parle « l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection ». Et j'essaie de démontrer pourquoi l'humanité, pourquoi je parle de cela. Mais sur ce chapitre, j'en parle justement, je vais le décrire. Donc, c'est un étrange paradoxe. L'évolution de l'humanité est une chose paradoxale. Elle est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Parfaite puisqu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est à l'instant. Seuls nos désirs, nos imaginaires, nos regrets donnent l'impression de l'inverse. L'humanité ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. il n'y a pas le choix. Ce n'est pas quelque chose qui permet le choix. Elle évolue. Nous sommes inclus dans une grande aventure, l'aventure de la création, l'univers qui se met en œuvre. Alors, j'ai écouté le physicien Étienne Klein hier ou avant-hier sur une vidéo qui disait qu'en fait la physique actuelle se demande si l'univers a eu un début, si ça a été créé, s'il y a eu un instant de création. En fait, ils sont encore au moment de se poser cette idée-là. Et pourtant, en même temps, ils cherchent l'origine. Ils remontent le plus loin possible. C'est le mur de Planck 10 puissance moins 48 avant l'instant de création. Simplement, nous sommes inclus dans cette création. Malheureusement, je pars vite dans des... Je complexifie vite ces discussions. Bon, bref, je vais rester sur le thème dont je suis en train de parler. Donc, l'humanité est toujours parfaite parce que nous ne pouvons pas être autre chose. On fait partie de... On est dans cette grande mécanique de la création. Voilà. L'univers se met en route. Il est en expansion. À un certain moment, la Terre, notre système solaire apparaît. Puis, apparaît, voilà, né de tout ça. Puisque ça appartient... C'est tout dans la même chose. Tout fait partie de cet univers. ce n'est pas autre chose. Tout est constitué de cet univers. Et y compris nous, d'ailleurs. Et donc, la Terre arrive, la vie finit par apparaître, etc. Elle se met en évolution, l'humanité apparaît, etc. Et se met en évolution, l'humanité, depuis que nous nous sommes distingués des autres primates, on est en évolution, on est en évolution constante et on va quelque part. Et donc, on ne peut pas être autre chose que ce qu'on est. Il n'y a pas deux solutions. On ne peut pas choisir... En fait, le choix dont on a l'impression qu'on maîtrise, en réalité, on ne maîtrise pas. On ne fait qu'une chose sur deux choses, on n'est obligé d'en faire toujours qu'une. Et en fait, c'est toujours celle qui est la seule, en réalité, dans notre évolution. Quand on a le choix sortir, rester, si je sors, je sors, si je reste, je reste. Et l'autre, c'était juste une illusion de choix. L'autre n'existe pas en réalité. Et donc, c'est pareil pour l'humanité. Elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Donc, elle est forcément parfaite, puisqu'elle est telle qu'elle est à ce moment-là, tout en étant perfectible parce qu'elle n'a pas fini sa progression. Donc, je continue. Parfaite, puisqu'elle ne peut être autre chose que ce qu'elle est à l'instant. Seuls nos désirs, nos imaginaires, nos regrets donnent l'impression de l'inverse. Mais elle est également perfectible puisqu'elle évolue en permanence. Donc, on est en évolution, donc elle est perfectible tout en étant parfaite. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut tenir compte pour les réflexions qui est pour ma démonstration et pourquoi j'arrive à expliquer la place du mal dans l'humanité, etc. La place de tout ce qui est négatif dans l'humanité. Je continue. Selon notre philosophie, malgré certaines régressions ponctuelles et géographiques, S à géographiques, bon, bref, l'humanité dans son ensemble progresse de siècle en siècle. L'humanité est donc toujours la meilleure possible au présent tout en étant améliorable. Autrement dit, l'espèce humaine est aujourd'hui plus parfaite qu'hier et bien moins que demain. Il est donc plus juste d'écrire l'humanité est vouée à atteindre son ultime perfection. Et c'est ce que j'ai commencé à utiliser de cette époque. La joconde de Vinci. L'humanité est une œuvre d'art. Évidemment, l'humanité est une œuvre d'art. Sauf que l'artiste, ce n'est pas nous jusqu'à présent. On construit mais de façon inconsciente. Donc, on est juste le pinceau. Il y a quelque chose qui guide. pour nous faire passer du primate naturel qui vivait sous les lois de la nature à l'homme constructeur que nous sommes aujourd'hui. Il y a quelque chose qui... Il y a une force qui nous a poussés là-dedans. Donc, c'est une force qui tient le pinceau en somme. Mais, on n'est pas loin de commencer à prendre conscience de notre sens et donc de pouvoir finir la réalisation de façon consciente en prenant réellement le pinceau et en devenant les artistes réels de notre humanité. Et ça, c'est à mon sens ce qui va arriver. Donc, pour comprendre ce point de vue, nous allons comparer l'évolution humaine à la lente élaboration d'une œuvre d'art. Nous utiliserons pour cela une des œuvres les plus emblématiques de l'art occidental, la fameuse Joconde de Léonard de Vinci. Transportons-nous par exemple à Florence en 1503 dans l'atelier du peintre déjà célèbre Léonard de Vinci. Imaginons qu'un Badeau toscan ignorant tout de la peinture, c'est assez rare, il faut le reconnaître, à mon sens, même à l'époque sur Florence il ne devait pas y en avoir beaucoup qui ignoraient qui était Léonard de Vinci. Mais bon, voilà, pénètrent dans le laboratoire de l'artiste et se retrouvent seuls en présence d'une toute première ébauche de la Joconde. Sur le bois de peuplier qui a servi de support au portrait, quelques traits au fusain décrivent les grandes lignes du futur chef-d'œuvre. Mais qu'aurait bien pu penser ce Béotien devant cette œuvre ? Comment aurait-il décrit ces quelques traits bizarres dispersés ça et là comme au hasard ? Un grilouillage sans importance ? Quelques graffitis vides de sens et d'avenir ? L'esquisse est pourtant une étape nécessaire. Impossible en effet pour un profane de concevoir la finalité de cette esquisse. Impossible de prévoir le résultat final de ces traits préliminaires ni bien sûr d'en imaginer son extraordinaire destin pour l'humanité. Eh bien, face à la finalité de l'humanité, nous sommes aujourd'hui dans la même position que ce profane face à la fin dernière du tableau de Léonardo. Nous ne savons pas ce que nous réalisons et pourtant nous le réalisons sans le savoir. Comme l'a très bien compris Hegel qui a été touché par la grâce tout simplement. Voilà, il a compris, il a chopé le fil de la compréhension philosophique et il l'a juste déroulé. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Il n'y a aucun mérite à ce que je fais puisque j'ai chopé le bon fil, l'humanité destinée à atteindre sa perfection. Si c'est le bon fil, en tout cas, pour moi, il explique tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous avons vécu et ce que nous vivrons. Voilà, et à partir de là, tout est simple, tout est simplifié. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais en refaire une dans la foulée.